Monsieur Saïdjila, bonjour. Bonjour madame. Alors c'est en exclusivité pour l'invité de la rédaction, vous allez nous dévoiler les conclusions des travaux des comités chargés des licences d'importation des véhicules. Vous avez terminé hier très tard, ce matin le ministre procédera à la signature des licences et demain ça sera au niveau des bureaux des Wilayas, du commerce et les concessionnaires pour en prendre connaissance de cette information. Alors qu'est-ce qui a été décidé ? Est-ce qu'on peut dire que ça y est, tout a été ficelé et finalisé ? Effectivement madame Saïdjila, donc le travail a été finalisé hier soir sur le plan technique, les conclusions ont été donc aussi finalisées le jeudi soir avec le comité. Donc toutes les licences seront signées aujourd'hui par monsieur le ministre du commerce et je peux dire qu'à partir de demain les concessionnaires, bénéficiaires peuvent récupérer leurs licences au niveau des directions de Wilayas. Mais qu'est-ce qui a été décidé justement par rapport aux travaux de ce comité ? Sur les 152 000 véhicules qui seront désormais importés, est-ce que tous les quotas ont été clarifiés entre les différents intervenants ? Permettez-moi tout d'abord madame de faire un rappel que suite à l'application du décret sur les licences, les véhicules font partie des produits qui sont soumis aux licences à l'instar de Simon et Durand à béton. Pourquoi je dis ça ? Parce que nous avons pris plus de deux mois pour l'examen des licences et dans ces deux mois-là nous avons déjà finalisé les licences pour le Simon et Durand à béton qui ont été déjà mis en heure, les gens ont eu leurs licences. Et à partir du bilan de Simon et Durand à béton nous avons procédé directement à l'examen des demandes des licences pour les véhicules. Tout d'abord il faut rappeler que pour les véhicules, la première condition, il faut que le concessionnaire soit agréé par le ministère de l'industrie des mines. Deuxième élément qui est important que le comité a évalué, c'est s'il y a des concessionnaires qui ont des problèmes avec la fiscalité, donc les fichiers fraudeurs. Donc à partir de là, nous avons exactement examiné sur les 80 demandes pour les licences de véhicules, 40 concessionnaires agréés qui ont été retenus. En termes clairs, c'est-à-dire seulement 40 vont à l'avenir exercer ? 40 concessionnaires qui sont agréés ? Actuellement, 40 concessionnaires agréés qui sont dans les véhicules sont soumis aux licences parce qu'il faut préciser dans ce qui est soumis aux licences. Dans les véhicules, nous avons les véhicules touristiques qui sont soumis aux licences, les véhicules de transport de personnes et les véhicules de transport de marchandises. C'est trois. Donc tout ce qui est engin de travaux publics ne sont pas concernés. Deuxième élément qui est important, qu'il faut le dire aussi, c'est que les entreprises de réalisation qui importent pour leur propre exploitation ne sont pas concernées par le dispositif de licence. Donc le dispositif de licence ne concerne que les revendeurs, donc les concessionnaires. Alors sur les 80 concessionnaires, 40 exerceront des armées. Les multimarques n'existeront plus, M. Djelèb ? Madame, pour les multimarques, parce que la première condition que nous avons exigée des concessionnaires, c'est l'agrément. Donc pour nous, tout opérateur qui a un contrat avec le constructeur et qui se conforme au cahier des charges, il aura son agrément. A partir de là, il est éligible. Donc il n'y a pas de question de multimarques ou concessionnaires tout court. Alors, les conclusions des travaux du comité chargé des licences d'importation, qu'est-ce que vous avez prévu ? Est-ce qu'on peut avoir quelques indicateurs chiffrés, M. Djelèb ? Oui, madame, donc pour les conclusions, il faut déjà parler d'un peu du processus d'examen. Donc comment nous avons examiné les paramètres. Donc premièrement, nous avons parlé de l'éligibilité. C'est bon, donc c'est des concessionnaires agréés, non inscrits au fichier fourdeur. Deuxième élément qui est important dans les paramètres de répartition. Si vous vous rappelez bien, celui-là, on en a discuté ici, c'est que dans l'un des objectifs de dispositif de licence, c'est l'assainissement du commerce extérieur, la rationalisation des importations et l'encouragement des investissements, substitution à l'importation, par la production. Nous avons essayé au niveau du comité de traduire ces objectifs par des paramètres pour aller vers cette répartition. Donc concernant l'assainissement du commerce extérieur, nous avons procédé bien sûr à la question de la fiscalité, la conformité avec la fiscalité. Donc nous avons examiné en détail la situation fiscale de chaque opérateur pour voir son niveau de contribution, sa situation dans tous les domaines par rapport à cette fiscalité. À partir de là, il a un coefficient. Ça, c'est le premier paramètre. Deuxième paramètre où nous avons travaillé, c'est l'emploi et l'investissement. Donc ce paramètre entre dans le cadre de l'encouragement de la production nationale et de l'investissement. Donc nous avons aussi examiné le niveau d'investissement des concessionnaires, aussi les intentions d'investissement et surtout l'emploi créé par ces investisseurs. Le troisième objectif qui a été traduit aussi dans les paramètres, c'est le respect des cahiers de charges. Donc tout concessionnaire qui respecte strictement le cahier de charges, il a donc un coefficient. Donc ces trois coefficients ont été adaptés par rapport à un commerce traditionnel. Donc nous avons pris aussi le commerce, les flux bien sûr, le commerce traditionnel de chaque opérateur par marque et par pays aussi. Mais justement, M. Gillet, par rapport à ces paramètres de répartition des contingents qui ont été élaborés, sur lesquels vous avez travaillé, est-ce qu'on peut avoir des indicateurs chiffrés ? Parce que tout le monde ce matin attend les indicateurs chiffrés que vous allez nous communiquer en exclusivité. Alors pour les indicateurs chiffrés, je peux dire, pour les résultats que nous avons là, il y a donc un consensus. Parce que je rappelle aussi, c'est un comité interministériel. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le ministère de l'Industrie, l'Agriculture, les Finances et la douane. Donc c'est un travail intersectoriel qui a abouti. Premier résultat, premièrement. Le quota maximum ne doit pas dépasser 15 000 véhicules par opérateur. 15 000 véhicules par opérateur. Par opérateur. Annuellement ? Annuellement, c'est un quota annuel. Deuxième élément qui est important, sans que ça pour le deuxième élément qui est important aussi, il y a des primo-importateurs. Il y a des gens qui ont des agréments et qui n'ont pas importé. C'est la première année, leur première année. Et ils ont l'agrément et tout. Ça, nous avons fixé un taux minimum de 300 véhicules pour les primo-importateurs. Donc ils n'ont pas importé. C'est la première fois. Et pour le reste, nous avons travaillé sur leur commerce traditionnel. Une extrapolation du quota annuel par rapport au commerce traditionnel. C'est tout à fait normal. Il ne peut pas avoir 100 commerces traditionnels annuels. Parce que vous savez très bien que nous étions à plus de 300 000 véhicules en 2015. Et nous sommes à 152 000. Un quota de 152 000. Donc déjà, le commerce traditionnel, il est divisé par deux. Et à partir de ce commerce traditionnel divisé par deux, nous avons adapté les trois coefficients que nous avons parlé. Donc les gens ne peuvent avoir plus d'entre 11 000, 10 000, 8 000 véhicules par an. Mais par rapport à ceux qui ont plusieurs autorisations au niveau de certains constructeurs, c'est-à-dire un constructeur qui délivre plusieurs autorisations. Chaque concessionnaire aura le droit d'importer annuellement auprès du même constructeur 15 000 véhicules en ? Non, madame. Là, il faudrait comprendre. Parce qu'il y a plusieurs à vouloir se répartir les quotas. Vous avez des concessionnaires qui ont une seule marque. Il y a des concessionnaires qui ont plusieurs marques, selon les contrats qu'ils ont signés avec les constructeurs. Donc nous, nous prenons le paramètre marque et nous prenons le paramètre concessionnaire. Ça veut dire que s'il y a une marque qui est multipliée par trois concessionnaires, on fait de telle sorte que cette marque-là ne dépasse pas le plafond des 15 000 unités. Par constructeur ? Par constructeur. C'est-à-dire que les constructeurs ne doivent pas dépasser et le concessionnaire en même temps ne peut pas dépasser. Parce que dans les concessionnaires, il y a une seule marque, il y a trois ou quatre marques. Donc ce paramètre a été pris en charge. Troisième paramètre qui a été pris en charge, même les pays d'origine, il ne faut pas aussi qu'il y ait une discrimination entre les pays par rapport au commerce traditionnel. Ça veut dire qu'on a des engagements internationaux. Il ne faut pas aussi inverser ou perturber totalement les échanges commerciaux avec nos principaux partenaires. Donc cet aspect aussi a été pris en charge. Mais on a des engagements internationaux. Mais est-ce que certains considèrent que nous favorisions un peu plus les Français par rapport aux autres constructeurs ? Est-ce que c'est vrai ? En toute objectivité, madame, nous travaillons sur des paramètres objectifs. Donc c'est ce paramètre que j'ai cité tout à l'heure. Donc maintenant, s'il met un pays en tête et un deuxième pays en second, on ne peut pas inverser la démarche. L'essentiel pour le comité, c'était que chaque concessionnaire respecte les critères qui ont été établis. C'est à partir de là qu'il y a des pays qui ont plus, il y a des pays qui ont moins. Alors justement, par rapport à ce comité qui a été institué, par rapport à la licence d'importation des véhicules, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la régulation des importations par l'établissement des quotas permettra de réduire la lourde facture des importations, notamment pour ce qui concerne le véhicule ? Nous savons que l'année 2015, on l'a clôturé avec pratiquement l'équivalent de 3 milliards de dollars. Voilà, 3,5, vous me corrigez si je me trompe, M. Djelleb. Mais c'était par rapport à un certain nombre de mesures qui ont été prises par les pouvoirs publics, notamment celles qui concernent bien sûr les licences, les blocages à travers les domiciliations bancaires à partir du 4 janvier 2016. Et puis bien sûr, cette décision qui avait été prise par les pouvoirs publics aussi, le blocage des importations par rapport au problème d'agrément. Oui. Alors madame, sur le plan des objectifs, je peux dire que ce que vous avez dit maintenant, je peux donc confirmer que sur le plan budgétaire, donc dans l'économie budgétaire, nous avons fait gagner donc à l'État presque 2,5 milliards de dollars. Pour les véhicules ? Pour les véhicules, simplement les véhicules. Donc nous sommes allés cette année pour 2016, on ne va pas dépasser le 1 milliard de dollars d'importation de véhicules. Deuxième élément qui est important au plan économique et non pas budgétaire, là il y aura les effets, il y aura un encouragement d'investissement étranger au niveau national. Parce que le marché maintenant, à travers ses licences de régulation, d'importation, il est pratiquement protégé. Les gens qui peuvent produire, faire du montage en Algérie, ils n'ont pas de limitation. Donc il y a un marché, parce qu'il y a un besoin, si on a limité... C'est des mesures d'encouragement, pour venir investir, non pas devenir des importateurs nets. Très bien, parce que nous avons limité le quota, mais le marché est demandeur. Donc demandeur, il y a la production nationale qui peut être encouragée dans ce sens-là. Donc nous avons déjà des partenaires qui ont investi, il y a d'autres partenaires qui sont en cours d'investissement. Donc je pense que ça va faire un peu un instrument d'encouragement à l'investissement local de véhicules en Algérie. Alors justement, je voulais revenir avec vous avant de terminer cette première partie de l'invité de la rédaction sur cette décision. Vous dites aujourd'hui qu'entre les 80 concessionnaires, 40 seulement ont été retenus, parce qu'ils sont conformes à la réglementation et ils ont aussi l'agrément et l'autorisation auprès du constructeur. Mais ce n'est pas définitif, puisque vous avez parlé des primo-demandeurs, d'importateurs, c'est-à-dire que ce n'est pas une liste définitive, elle est ouverte. Ah oui, oui, la liste est ouverte. Si demain, il y a d'autres concessionnaires qui auront l'agrément, donc ils pourront avoir leur agrément. Importer jusqu'à 300 véhicules, dans un autre question, je reviens encore sur le travail du comité qui a été élaboré. Comment respecter aujourd'hui la valeur plafond par rapport à tout ce qui a été effectué ? Madame, c'est un paramètre primordial, la valeur. Parce que si on fixe les quotas physiques, sans aborder la question de valeur, comme si on n'a rien fait. Parce que si on fixe un quota de 10 000 véhicules et on ne plafonde pas la valeur, avec 10 000 véhicules, il peut donc dépasser toutes les valeurs et l'objectif de rationalisation des importations à travers la facture ne sera pas atteint. Donc à partir de là, nous avons travaillé sur la valeur plafond. La valeur plafond, les membres du comité, nous avons donc pris les factures des importateurs. Nous avons pris aussi le paramètre commerce traditionnel, donc valeur par rapport à la quantité. Et nous avons donc élaboré une valeur plafond pour chaque opérateur. Et à partir de là, chaque opérateur bénéficiaire de licence, ça c'est important de le dire, ce qu'il doit respecter la quantité accordée et la valeur plafond à ne pas dépasser. Un, parce que pourquoi, comme ça on va éviter l'importation, je ne suis pas contre la haute gamme, le comité n'est pas contre la haute gamme, mais on va aller vers plus de voitures qui sont plus accessibles aux citoyens. Deuxième élément qui est important aussi, c'est qu'il doit respecter les marques qui sont mentionnées dans l'agrément. Parce que nous avons vu pas mal de concessionnaires, ils ont demandé des marques qui ne sont pas dans leur agrément. Donc le respect des marques qui sont dans l'agrément. C'est pour ça au niveau de la mise en place de dispositifs, la mise en neuf dispositifs, les services douanes, les services de banque, ils auront les copies des licences plus l'agrément du concessionnaire. Mais qui va contrôler M. Gilleb ? Il y a deux types de contrôles. Il y a un contrôle en amont au niveau des banques. Donc l'exigence de la licence et l'exigence de l'agrément pour avoir la domiciliation bancaire. Deuxième contrôle, il est au navale au niveau du service de douane quand il s'agit de dédouanement, de la marchandise. Et un troisième contrôle, c'est au niveau du ministère de la brigade, du ministère de la brigade, du ministère du commerce. Donc une fois, les concessionnaires mettent en vente les véhicules importés. Donc il y a trois paliers de contrôle des licences qui seront octroyés au niveau des concessionnaires. Alors aujourd'hui, le ministre, ce matin, signe les licences d'importation. Demain, elles seront au niveau des directions de Huilaya. À partir de quel moment où les concessionnaires pourront en disposer pour commencer peut-être les importations à nouveau ? Est-ce qu'elles sont bloquées depuis le 4 janvier ? De façon pratique, madame. Donc demain, il récupère sa licence au niveau de la direction. On va les inviter à récupérer leur licence au niveau de la direction de Huilaya, territorialement compétente. Dès qu'il récupère sa licence, le temps est zéro. Donc il commence à faire la procédure d'importation. Donc il présente sa licence au niveau de domiciliation bancaire et il commence à importer. Alors vous avez déclaré aussi que parallèlement, par rapport au travail du comité, vous avez tenu compte de plusieurs paramètres pour, bien sûr, l'octroi de ces licences. 15 000 par opérateur ou par concessionnaire. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est qu'il y a un pays qui continue à devancer les autres, c'est les Français. Mais pas autant qu'avant. Oui, je ne cite pas le pays, mais ça, c'est la vérité. Oui, mais c'est la question de paramètres objectifs que nous avons tracés. Nous, notre objectif, c'est de rationaliser la devise. Donc nous allons atteindre l'objectif de 1 milliard de dollars au lieu de 3,5. Donc il y a une économie budgétaire de 2,5 milliards de dollars. Deuxième élément, nous avons assigné le commerce extérieur de véhicules à travers la collaboration avec le ministère de l'Industrie pour les agréments. Et troisième élément, nous avons un instrument d'encouragement, d'investissement et de production au niveau local. Maintenant, tous les constructeurs seront intéressés plus par investir en Algérie pour acquérir ce qu'on appelle investissement marché. L'investissement marché, c'est que pour conserver leur part. Si donc un pays veut conserver sa part, il n'y a qu'investir en Algérie parce qu'il n'y a pas de limitation dans la production. Mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte de contradiction quand on parle de rationaliser nos devises aujourd'hui ? Puisque nous savons qu'en définitive, le commerce extérieur est financé par l'argent public, c'est-à-dire par les banques, le crédit, le crédoc. C'est l'État qui finance les importations. Tous les pays du monde, le commerce extérieur est financé par les banques. Chez nous, c'est un... Non, chez nous, le problème où il est, moi je vous le dis tout de suite, le problème où il est, c'est qu'il faut que chaque importation, chaque produit importé, il faut qu'on ait au moins 10 à 15 % de composantes exportées. Et ça, l'objectif, c'est intégré dans la chaîne des valeurs régionales et internationales. Quand j'importe un véhicule ou quand j'importe un engin, j'ai une partie en termes de composantes qui est dans cet engin-là ou dans ce véhicule-là. Donc quand j'importe, je suis en train de promouvoir mes exportations. Et cette intégration positive dans la chaîne des valeurs, c'est ça l'objectif, normalement, de notre diversification économique. Est-ce qu'on peut parler des véhicules qui sont importés, qui sont conformes au respect, c'est-à-dire de réalisation en Algérie aujourd'hui ? Ou alors, vous avez aussi planché sur cette question durant les travaux du comité ? Durant les travaux du comité, nous nous faisons donc le comité totalement conforme. Parce qu'à un moment donné, au niveau du ministère du Commerce, on exigeait la conformité des véhicules. Maintenant, c'est clair. Pour les accueurs. Pour la conformité, c'est clair. À travers le cahier de charge établi par le ministère de l'Industrie maintenant, il y a un contrôle de conformité. Donc c'est pour ça qu'il n'y a que les concessionnaires qui sont agréés. Donc à travers cet agrément-là, le problème de conformité de véhicule est pratiquement réglé. Il y a donc tout un contrat qui se fait. Donc si demain, un concessionnaire ne respecte pas l'agrément, il est exclu. Même sa licence sera restituée. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, avec la mise en place de tous ces mécanismes, le prix du véhicule risquerait de flamber sur le marché national pour les utilisateurs ? Ou alors vous allez tenir compte de certains paramètres ? Parce que ce qu'on a relevé, c'est que certains produits, par exemple, boursiers, au niveau international, leur valeur, c'est-à-dire la baisse de leurs produits, n'est pas répercutée sur le marché national. Alors qu'on a les mécanismes et les moyens de contrôle. Est-ce que vous allez mettre en place les mécanismes de contrôle ? C'est-à-dire qu'on les achète à tel euro et il nous la revend à 10 ici. C'est un phénomène malheureux qu'on a observé pour pas mal de produits boursiers. Nous avons trouvé qu'il y a donc, surtout les matières premières, qu'ils ont donc enregistré des baisses énormes au niveau international. Qui ne sont pas répercutées sur le marché national. C'est pour ça qu'on parle aussi de surfacturation. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a le problème de surfacturation qu'il faut. Là, il y a un autre comité. Nous avons donc installé un autre comité. Mais vous êtes le directeur du commerce extérieur maintenant. Voilà, le comité de... D'ailleurs, dans ce contexte intersectoriel qu'on travaille. Donc nous avons la Banque d'Algérie, les banques, le ministère des Finances, la douane et le ministère du commerce, dans un comité de rationalisation des exportations, ils ont travaillé sur ces questions-là. Normalement, il y a une répercussion, un contrôle du prix international, répercussion sur le marché local. Il y a un contrôle des prix qui doit se faire. Deuxième élément, il faut qu'il y ait un listing de produits. Nous sommes en train de préparer des produits là où il y a un doute dans la surfacturation. Et ces produits seront surveillés même hebdomadairement sur la question de surfacturation de ces produits-là. Donc il y a tout un arsenal d'instruments qu'on est en train de mettre en place. Mais désormais, pour l'importation des véhicules, est-ce que vous allez contrôler leurs valeurs sur le marché des pays où ils sont fabriqués et commercialisés pour qu'on ne l'achète pas à 1 euro, on le répercute à 10 ici en Algérie ? Oui, c'est clair. Nous avons une activité qui est bien encadrée maintenant. Voilà un des avantages de la licence. C'est que nous avons 40 concessionnaires agréés encadrés. Donc ils vont être surveillés sur l'achat et sur la vente. Et sur le service après-vente. Donc c'est des gens pratiquement qu'on peut dire qu'il y a un contrat entre l'État et ses concessionnaires à travers cette licence. Vous avez parlé de ces 40 qui ont été retenus sur la base des critères que vous avez étudiés, notamment sur ce qui concerne la fiscalité. Tous payent leur fiscalité ? Les 40 retenus ? Ce que nous avons observé, effectivement, tout le monde paye sa fiscalité, mais des contributions qui ne sont pas les mêmes. Donc à partir de là, nous avons attribué des coefficients différents par opérateur. Donc tout opérateur qui a un niveau de contribution supérieur, il a une coefficient supérieure, mais c'est avec un concession par rapport au chiffre d'affaires pour ne pas pénaliser les petits qui payent moins. Donc ce paramètre a été pris en charge de façon très claire. Surtout, nous avons avec nous la DG des impôts dans le comité. Donc désormais, ceux qui construiront, réaliseront, feront de la sous-traitance bénéficieront de certains avantages. Votre volonté, c'est de pousser à l'investissement ici en Algérie pour la création d'emplois parallèlement. Voilà, je pense que le PESL maintenant se complète. Donc il y a tout l'environnement des entreprises qui est en train d'être rassiné, il y a le futur code des investissements, et il y a des instruments de commerce extérieur qui sont en train de mise en place à travers, par exemple, les licences. Donc pratiquement ce PESL-là va favoriser l'investissement local. Donc tout se fait pour que nos fournisseurs investissent chez nous. Donc voilà, pratiquement le PESL est complété. Mais pour cette année, c'est bouclé, ce sera pour l'année prochaine, 2017. 2017, c'est certain. Donc nous avons déjà un investissement et un deuxième investissement qui va venir. Il y a trois investissements dans le véhicule déjà. Je voudrais juste rappeler aux auditeurs qu'importer un véhicule pour sa propre utilisation ou les engins des travaux publics ne sont pas soumis aux licences d'importation ? Effectivement. Toutes les entreprises qui importent pour leur propre exploitation ne sont pas concernées par les licences. Alors il y a des questions des auditeurs, M. Djileb. Je vais essayer d'en citer quelques-unes. Est-ce que ces mesures vont aider à réguler les prix exorbitants, voire même inimaginables et incroyables, appliqués depuis le gel des importations dans le cas échéant ? Où est le rôle de l'État ? C'est la question pratiquement que je vous posais. Oui, c'est la question que nous avons abordée tout à l'heure. Parce que c'est vrai que le marché même d'occasion, il a flambé. Voilà. La fonction maintenant principale de nos services de contrôle des prix, il faut qu'ils contrôlent le respect de répercussions des prix à l'importation vers le consommateur algérien. Et ça, c'est à travers bien sûr le contrôle des factures à l'importation et les marges octroyées aux concessionnaires. Alors, qu'en est-il de la pièce de rechange ? Pourquoi ne pas obliger aussi les concessionnaires à produire certaines pièces de rechange et que cette liste de pièces de rechange soit évolutive année par année ? C'est ce que vous avez voulu dire pratiquement. C'est la volonté d'instituer justement ces licences d'importation. Alors, autre question, M. Duleb. Pourquoi les engins de manutention sont-ils soumis à la licence d'importation alors qu'ils ont une utilisation totalement différente ? Ils peuvent être assimilés à des engins de travaux publics ? Je précise à la personne qui a posé la question qu'il y a des positions tarifaires. Je ne pense pas que les engins de manutention sont dans les catégories de 87.03, 02 et 04. Donc, il faut toujours préciser avec les services de douleur quelles positions tarifaires. Alors, bonjour à vous, madame. Bonjour à vous, monsieur. On aura compris que les quotas seront par marque et par concessionnaire. Mais qu'en est-il des modèles de véhicules qui seront importés ? Peut-être d'autres indications que voudraient avoir ce matin les auditeurs, M. Duleb. Non, les modèles, ça dépend de la haute gamme et la basse gamme. Par exemple, nous, c'est pour ça qu'on a institué la valeur et la quantité. C'est aller vers plus de voitures abordables par le consommateur. C'est pour éviter justement l'importation de la haute gamme qui n'est pas accessible à tout le monde. Alors, les quotas seront-ils détaillés par modèle également ? Non, les modèles, c'est plus dans les positions sous-positions tarifaires. Mais le quota, c'est la marque et la position. Ça, c'est important. La marque et la position tarifaires. Pourquoi je dis ça, madame ? C'est qu'il y a des concessionnaires qui ont demandé des bus. Il y a des concessionnaires qui ont demandé des camions. Il faut qu'ils respectent ce qu'ils ont demandé. Ça veut dire que s'il a un quota, il a une valeur, il ne va pas transférer le quota du bus vers le quota du véhicule touristique. Donc, il y a un strict respect, dans la licence, on va le mettre, strict respect du type de véhicule qu'il a demandé. Soit le camion, soit le bus, soit les véhicules ou des proportions différentes. Alors, beaucoup d'handicapés en Algérie ne peuvent plus importer des véhicules sous prétexte qu'ils ne sont pas aménagés. C'est une injustice grave envers cette tranche de la société qui trouve déjà tant de difficultés pour s'intégrer dans la vie active. Depuis quelque temps, on ne les importe plus ? Les véhicules aménagés ? Aménagés pour handicapés. Ça, c'est... Ce n'est pas vous l'importateur, il faut que les gens le sachent, c'est les concessionnaires. Oui, sinon il faut voir la réglementation aussi. Peut-être qu'il faudrait aussi mettre en place une clause pour pouvoir ne pas pénaliser cette tranche de la population. Je la prendrai en charge cette question, voire avec mes collègues de l'industrie et tout, pour les handicapés. Alors, pourquoi ne pas interdire aux étrangers d'être importateurs en Algérie ? Un étranger est normalement exportateur, mais pas importateur. Vous êtes le directeur général du commerce extérieur. Nous n'avons pas la question d'étrangers ou nationaux. Nous avons des entreprises de droit algérien avec la règle de 51-49, c'est tout à fait clair. Donc, toute une entreprise qui se conforme à la loi algérienne, elle est de droit algérien, elle bénéficie de toute la politique économique algérienne. Alors, autre question qui est posée par les auditeurs, c'est une préoccupation, je pense, qui touche la plupart aujourd'hui des Algériens qui souhaitent acquérir un véhicule. C'est combien de temps pour avoir nos véhicules ici en Algérie ? On l'attend depuis juillet passé. Certains sont en rupture de stock, mais ils prennent quand même l'argent et vous mettent en attente. Des fois, ça prend une année, six mois. Est-ce que vous allez mettre en place des mécanismes pour mettre de l'ordre ? C'est certain, parce que nous avons constaté qu'il y a pas mal de citoyens, de consommateurs, qui ont donc déjà payé leur véhicule. Depuis des années, certains, deux ans. Là, la réglementation, elle est très claire. Normalement, ils payent une proportion de 10% en attendant que le véhicule soit disponible. Donc là, il y a un service spécialisé dans ce domaine-là. Donc, ils doivent contrôler ce que nous appelons le service à pré-vente des concessionnaires. Mais justement, le service à pré-vente, est-ce qu'il doit être réalisé également conjointement ? Vous avez retenu 40 concessionnaires. Est-ce que vous allez veiller aussi sur certaines pratiques ? Non, c'est sûr, parce qu'il y a eu même un rapport que le ministère du Commerce a fait sur les concessionnaires, sur le respect de la réglementation en matière de service à pré-vente. Donc, ces concessionnaires seront les premiers à surveiller dans ce domaine-là. Alors, certains vous disent aujourd'hui que vous êtes en train de mettre en place des mécanismes pour permettre justement à ces concessionnaires de s'installer en Algérie, de ces constructeurs, faire un peu dans la sous-traitance, réaliser certaines pièces de rechange. Mais est-ce que vous ne considérez pas aussi parallèlement qu'il faudrait peut-être assinir le climat des affaires pour rendre le marché algérien beaucoup plus attractif ? Pour les véhicules, il est très attractif. Des gens vont constituer des fortunes. Avec cette personne-là qui a posé cette question, le climat des affaires est primordial. La bureaucratie, les lenteurs administratives. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le PES se complète. Donc, il y a l'amélioration du climat des affaires, bien sûr. Il y a la modernisation de l'administration qui accompagne l'opérateur. Il y a aussi tous les instruments du commerce extérieur qui vont favoriser cet investissement en Algérie. Alors, quelle est la rationalité de fixer un nombre de véhicules à importer sans prendre en considération la demande du marché ? Est-ce que vous l'avez prise par rapport au quota qui a été fixé globalement ? C'est l'auditeur qui vous pose cette question. Ou est-ce qu'il s'agit seulement de faire des économies d'argent ? Il s'agit de deux objectifs que j'ai cités tout à l'heure. Un objectif budgétaire, une économie de devise. Et un objectif économique d'attrait à l'investissement. Nous ne pouvons pas continuer à être un marché pour les constructeurs. Je suis d'accord quand on dit que le besoin est énorme, c'est vrai. Mais il faut combler ce besoin par la production nationale. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, par rapport aux mesures nombreuses qui ont été prises pour les licences d'importation pour le ciment, pour maintenant, aujourd'hui, les véhicules qui viennent d'être, et plutôt les matériaux de construction, pas le ciment. Et aujourd'hui, par exemple, voilà le ciment en premier. Et puis, par rapport à l'automobile, on a réduit sensiblement notre facture d'importation. Parce que si on se réfère au discours, la lettre dernière du président de la République, nous sommes en train de grignoter aujourd'hui sur nos réserves de change. Et dans deux ans, on risque de ne rien avoir. Oui, la situation, c'est vrai que la situation, il faut qu'on la maîtrise davantage. Ça veut dire que les mesures que nous avons prises, il reste d'autres mesures à prendre par rapport à l'ampleur de déficit de la balance commerciale et déficit de la balance de paiement. Donc il y a un travail qui se fait. Pour le moment, à travers les licences, ce qui est certain, nous avons fait une économie de plus de 4 milliards de dollars pour l'année 2016. Donc ça, ce n'est pas suffisant. Donc il faut aller vers d'autres mesures de régulation et de rationalisation des importations. À travers, bien sûr, le premier élément, c'est lutter contre le phénomène de la surfacturation. Et le deuxième élément qu'on est en train de travailler aussi, c'est la régulation des importations par rapport à la production nationale. Donc il faut encourager la production nationale si on veut diminuer nos importations. C'est un travail qui est en train de se faire. Alors justement, y a-t-il, c'est-à-dire, un projet pour mettre de l'or dans le marché d'occasion de véhicules ? M. Djileb, entre autres questions. Et rapidement. Oui, le marché d'occasion, je crois que c'est un marché qu'il faut peut-être le voir de térépré, faire une analyse, un examen, et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que le marché d'occasion aussi soit un instrument de régulation du marché. Importer les véhicules, c'est-à-dire de moins de trois ans, ça a été bloqué il y a quelques années par l'Algérie. Est-ce qu'on compte reprendre ce marché-là éventuellement, M. Djileb ? Actuellement, c'est toujours bloqué, donc je ne peux rien dire pour le moment sur cette question-là. M. Saïd Djileb, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio pour cette exclusivité. Je le rappelle parce que ça fait des mois que je voulais avoir cette information. Merci beaucoup. Je vous remercie celui-là.